Là, c'est lancé. Alors, bonjour à toi, Marie-Rose, de nouveau. Bonjour, Fabia. Bonjour, Elia. Voilà. Et re-bonjour, Elia. OK, donc, Marie-Rose, on est là pour ta maman, Mathilde. Oui. Donc, tu la représentes et voilà, on t'écoute. Explique-nous un peu sa situation. Alors, ma mère a développé depuis environ trois ans, trois ans et demi, la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, elle est en EHPAD. Sa situation s'est dégradée très progressivement. Elle commençait à parler aux photos qu'il y avait chez elle. Elle faisait des repas à sa famille qui n'était pas là. Voilà, sa propre mère a eu la maladie d'Alzheimer aussi. Et c'est ma maman qui s'en est occupée quasiment jusqu'à la fin de sa vie, de ma grand-mère. Voilà. Bon, sa situation s'est dégradée. Là, récemment, il y avait des mises en danger. Elle déambulait énormément. Elle parlait à des inconnus. Elle était dans des constructions un peu délirantes. Elle imaginait que c'était sa petite fille qu'elle voyait ou moi qui courait après des voitures. Bref, je pense qu'elle a énormément souffert, en fait, de la solitude. Même si on allait la voir, on n'y allait pas tous les jours et c'était compliqué pour elle, quoi. Voilà. Là, tu parles de sa solitude dans le cadre de la maladie, en tout cas de l'émergence de cette maladie. Alors, je pense que c'est à partir du moment où mon père décède, où elle est moins en lien avec sa famille, où nous, les enfants, on part. On est partis depuis quand même longtemps. Elle avait des frères et soeurs avec qui elle était en lien. Et puis, ses liens se sont distendus aussi. Et du coup, elle se retrouvait davantage seule à son domicile. Et pas de vie sociale. Toute sa vie, elle n'a pas eu de vie sociale. C'est vraiment une mère qui était entièrement dévouée à ses enfants. Elle travaillait, mais de façon qui n'était pas légale. Donc, elle était couturière et elle fait travailler au noir. Donc, sans reconnaissance sociale. Un environnement familial qui est issu quand même de la Sicile, en fait, avec des postures assez, j'ai envie de dire, un peu archaïques sur la place des hommes et des femmes. Baiser sur le patriarcat, un petit peu. Ouais. Et en même temps, c'est un faux patriarcat, parce que c'est beaucoup les mères qui gèrent les enfants, quand même. C'était son territoire. Pas de vie sociale du tout. Pas d'amis. Donc, vraiment, tout était centré. Et puis, une mère nourricière. Les repas de famille, c'est un truc super important. Voilà. Et puis, une mère qui n'a jamais su dire ses désirs, qui n'a pas su les exprimer, qui n'a pas su s'affirmer. Donc, plutôt assez docile. Et qui a engrammé un certain nombre de frustrations, de colères. Elle pouvait ressasser avant la maladie des histoires du passé, comme si c'était... On avait l'impression que ça s'était passé hier, en fait. Donc, voilà, je pense, des souffrances, mais qui sont restées intactes et non exprimées aux personnes à qui elle aurait dû dire ce qu'elle ressentait, en tout cas. Donc, ma demande aujourd'hui, c'est d'aller regarder s'il y a des interférences. Je n'imagine pas qu'on puisse la guérir, mais en tout cas, si elle était enfermée dans une boucle temporelle, que sa conscience puisse en sortir et qu'elle puisse avoir d'autres vies, libre en tout cas. Un peu plus sympa que celle-là. Voilà. La dernière fois qu'on s'est rencontrée, tu m'avais parlé de son travail de couturière, justement. Et tu m'expliquais qu'elle travaillait dans un petit kajibi, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À la chaîne. Le meilleur moment de sa vie, c'est quand elle avait un patron qui l'encensait, qui, de temps en temps, elle allait à l'atelier avec lui et qui voulait l'embarquer. Il voulait qu'on parte tous au States avec lui. Et mon père ne voulait pas, bien évidemment. Donc, elle a eu des bons moments. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'un peu comme ma grand-mère, elle a eu une vie un peu effacée, quoi. OK. Si tu avais un mot pour la décrire, quel mot tu choisirais ? Elle est bonne, celle-là. Qu'est-ce que je choisirais ? Tu m'as prise de court, là. Qu'est-ce que je choisirais ? Quelque chose qui dit qu'elle est... Qu'elle s'est pas épanouie, en fait. Qu'elle n'a pas pris toute la mesure de qui elle était. Mais je ne sais pas s'il y a un mot qui existe pour ça. OK. Ça suffira. Voilà. On y va ? Allez, je vais faire mon micro. Oui. Merci. Ce n'est pas le cas, a priori. Ah, je ne t'entends plus. Tu l'as coupée ailleurs ? OK. D'accord. Elia ? Oui. Comment tu te sens ? Bien. Je te voyais regarder le plafond. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier à cet endroit-là ? Non, non. Je ne sais pas. J'étais bloquée. D'accord. OK. Est-ce que tu es avec Mathilde ? Oui. OK. Comment tu la vois ? Je la vois assise devant une télévision, mais une vieille télévision, les toutes premières, tu sais, avec les boutons et l'espèce de... Est-ce qu'il est allumé ? Oui. Et devant, il y a un vieux film qui passe en noir et blanc. C'est deux hommes un peu rocambolesques qui font des grands gestes et qui se disputent une voiture. Elle regarde ça, mais il y a son regard qui est vitreux. Tu vois, ce qui passe sur la télé, c'est censé être quelque chose d'amusant. Mais pourtant, elle, elle est vraiment assise là et le regard vitreux, presque... Il y a de la tristesse, de la mélancolie qui se dégage d'elle. Et ses mains sont très froides. Et elle me montre... Enfin, elle me montre... Je vois comme un gros plein sur ses mains où il y a plein de tâches. Et comme si elle avait honte de ses tâches. Assure-toi que c'est bien elle ? Oui, c'est elle. Son ADN ? Humain. Est-ce qu'elle communique avec toi ? Non. Parle-lui. Présente-toi. Je lui ai dit, je suis Elia. Elle m'a regardé un petit instant comme ça. Un peu surprise. Et elle s'est remise devant la télé. Et plus rien. Est-ce qu'elle occupe son corps ? Oui ou non ? Non. Non ? Non, je la vois connectée à son corps. Mais vraiment de façon superficielle. Et si je parle de son corps physique. Je ressens tout de suite beaucoup de compression au niveau de ses énergies ici. Comme si c'était le mot qu'il ne fallait pas employer. Corps physique. Ok. Elia, tu vas remonter le temps. Tu vas remonter le temps. Et me dire si elle a toujours été hors de son corps comme ça. Non. Non. Non, non, non. Je la vois très active et très connectée justement à la matière. Lorsqu'elle était plus jeune, je la vois faire de la confiture. Et puis en même temps, il y a des enfants qui courent et dire stop, stop, stop. Enfin tu vois un peu être sur tous les fronts. Donc elle est ancrée à son corps à ce moment-là ? Oui. C'est elle, Mathilde ? Oui. Quel âge est là ? L'âge est 40 ans qui vient. Alors avance dans le temps jusqu'à ce qu'elle se détache comme ça de ce corps. Il y a la notion de mort. Je vois comme si elle avait assisté à de nombreux enterrements. Je vois plein d'entrées dans des églises et de sorties, de suivre différents cercueils. Et je vois que c'est ces événements-là qui créent peu à peu une forme de lassitude pour la vie physique. Quel âge elle a à ce moment-là à peu près ? Alors ça avance dans le temps. Je dirais que ça s'étend entre, oui, sa cinquantaine jusqu'à soixante-dix ans, je dirais. Ok. Reviens dans le présent, Elia ? Ouais. Je viens de voir un homme, la silhouette d'un homme avec un grand manteau noir comme une cape et un chapeau haute forme. Et dès que j'ai posé le regard dessus, ça s'est transformé comme un mannequin dans un magasin, mais un vieux mannequin. Alors remonte au moment où il est apparu. Il est apparu lorsque j'ai commencé à remonter le temps. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant que tu observais le temps passé ? Je vois qu'il a fait le tour de la pièce et qu'il est allé traficoter la télé. Et pourtant, rien n'a changé sur cette télé, mais je vois qu'il est allé toucher la télé, vérifier que ce soit bien cette fréquence-là qui soit diffusée par la télé. Puis je la scène à ce moment-là. Puis je la. Ouais. Et tu vas pouvoir t'installer dans cet instant et observer tous les détails qui t'auraient échappé jusqu'à présent. Déjà, décrypte son ADN à lui. C'est humanoïde. Et dans les détails qui auraient pu m'échapper, je vois qu'il y a comme une brise glaciale qui est envoyée sur Mathilde. Est-ce que c'est à travers le changement qu'il opère sur les boutons ou est-ce que c'est lui qui mène sa vie ? Non, ça vient de lui directement. Ça ne vient pas de la télévision. Regarde ce qu'il fait avec ce bouton. Je vois qu'il s'assure de créer une différence fréquentielle, de diffuser des images qui créent en elle la mélancolie, la tristesse, l'abandon de soi. Ça marche ? Oui. Cette brise glaciale, à quoi elle a servi ? À éteindre toute gaieté qui pourrait être créée par rapport justement à la situation rigolote dans le film. Pourquoi avoir laissé cette scène, ce film, se dérouler alors ? Parce qu'il utilise le film pour créer la mélancolie. Donc ce film comique crée la mélancolie en elle ? Oui. Et il a appuyé sur cette fréquence encore plus en changeant les variations, en appuyant sur le bouton ? Oui. En tournant ce bouton ? Ok. Bien. Pourquoi est-ce qu'il apparaît dans ce costume ? Parce que c'est son rapport à la force, au pouvoir. Enfin, le rapport de Mathilde par rapport à ces valeurs-là. Il faut être présentable, il ne faut pas être mal habillé, mal coiffé, sinon il n'y a pas d'adhérence pour elle. Le respect, ça passe par l'apparence. Donc tu veux dire qu'il a une apparence de notable ? Oui. Tu m'as dit ensuite qu'il s'est transformé en mannequin ? Oui, comme un buste sur lequel on aurait posé ces vêtements-là, et puis le chapeau. C'est les bustes qu'on utilise pour la couture ou pas ? Oui, enfin non, pas pour la couture, pour la présentation, parce que c'est un mannequin en bois, un vieux truc. Donc c'est un objet en plus, qui s'est manifesté dans la création dans laquelle on l'a trouvée au départ ? Oui. Ok. Très bien. Et je pense que la couture, c'est très très important pour elle, parce qu'avant que Marie-Rose en parle, j'avais des images de bobines de fil partout autour d'elle, mais plus comme une mémoire, pas dans son espace. Ok. Est-ce que tu es dans le présent ? Est-ce que tu as fait défiler le temps ? Ou est-ce que... Non, c'est toujours figé. Alors, dans le présent maintenant, dis-moi si ce mannequin est toujours là ? Oui, il est toujours là. Est-ce qu'il a vu, que tu avais vu ? Oui, je pense. Mais il reste comme ça ? Tu vas l'empêcher de bouger. On a l'autorisation indirecte à travers Marie-Rose. Et de toute façon, on s'impose dans cette création. L'interférence s'est dévoilée. L'objectif, c'est de faire place nette. Nous sommes légitimes, donc. Oui, c'est fait. Ok. Est-ce que quelque chose se manifeste en plus de ça ? Ou pas ? Non. Bien. J'aimerais maintenant que tu... Que tu prennes l'information. Alzheimer. Maladie d'Alzheimer. De façon générale, tu sais. Donc, pas directement reliée à Mathilde ? Non, pas pour l'instant. Ok. Tu sais, comme si c'était un thème général. Oui, il y a plusieurs choses qui me viennent. La notion d'émotionnel verrouillé, grande activité émotionnelle pas exprimée et corps mental écrasé par cet émotionnel. Donc, l'émotionnel est court à plein régime. Pour autant, il n'est absolument pas exprimé. Matérialisé dans la matière. Ok. Et le mental est complètement annihilé par le corps émotionnel. Oui. Ça, c'est l'information que tu as trouvée dans l'éther ? Oui. C'est l'information que j'ai perçue directement en prenant de la hauteur. Est-ce que tu as observé des personnes atteintes de cette maladie ou pas ? En prenant cette information. J'ai vu des hommes et des femmes, mais toutes âgées. Ok. Donc, tu as recoupé cette information. C'est un lieu commun pour toutes ces personnes-là atteintes de cette maladie. Oui. Et après, mais ça, j'ai plus l'impression que c'est du côté féminin. Je perçois qu'il y a la notion de « je ne veux pas dire, je ne veux pas me souvenir » comme s'il y avait quelque chose de traumatique. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à l'existence de cette maladie, en dehors des informations que tu as déjà données, au sein de notre humanité ? Ce que je vois là, quand tu me demandes « causes ésotériques », je vois des consciences qui sont accompagnées dans des laboratoires éthériques. Et comme si on faisait des essais sur elles, des injections, des trucs avec des masques, les faire courir. Enfin, je vois ça. Ok. Bien, reviens auprès de Mathilde. Déconnectée de toutes ces informations que tu as captées jusqu'à présent. Ok. Focalise sur Mathilde et dis-moi si tu reconnais les caractéristiques que tu viens d'explorer pour Mathilde. Oui, je reconnais ce côté grande activité intérieure. C'est-à-dire qu'il y a un peu de choses qui transparaît, mais dans la vie physique, très peu de choses qui transparaissent, comme si tout était mystérieux, caché à l'intérieur d'elle. Elle ne laisse pas libre expression. Et par rapport à la notion de traumatique, j'ai le mot « guerre » qui me vient. Et j'ai aussi « départ de l'homme », « départ du masculin », et encore ces images de cercueil. Ok. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire ? Tout. Mais ça va des choses insignifiantes à son agacement de ne pas être écoutée par la société, de ne pas être respectée. Parce qu'elle s'oblige à avoir une attitude physique respectable. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie investie pour qu'on respecte un minimum sa voix. Alors qu'elle aurait besoin de dire beaucoup plus de choses. Il y a aussi dans son rapport à la famille, lorsqu'elle était enfant, comme si c'était... J'entends la petite Mathilde, la petite Mathilde, comme si on la rabaissait un peu toujours. Qu'est-ce qu'il y a toujours, quoi ? Ok. Observe son corps émotionnel ? Là, son corps émotionnel, il est translucide, tout... Ça bouge un petit peu comme ça, là, tu vois, c'est... Comme si ça tressaillait. Donc, cette activité intense du corps émotionnel non exprimé n'est pas visible chez Mathilde ? Non, pas maintenant. Enfin, plus maintenant, en tout cas. Il l'a été dans le passé ? Ah oui. Alors, va à ce moment-là. J'ai envie de te dire tout le temps, jusqu'à ce que la maladie se déclare. Il y a toujours cette tension à l'intérieur, ce qui fait qu'elle est très dynamique dans la matière. Elle a besoin de faire 8000 choses en même temps. Pour détourner son émotionnel de ce qu'il essaye de révéler, en fait. Tu vois, c'est comme si elle se mettait plein de listes de choses à accomplir. Et pour contrebalancer son émotionnel et lui dire, bon, je m'occuperai de toi quand tout ça sera fait. Mais du coup, ce n'est jamais fait. Donc, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il essaie de dire son émotionnel dans cet instant actuel ? Qui l'étouffe ? Qu'il se sent mis de côté méprisé ? Qui a mis de côté méprisé ? Est-ce que c'est le corps émotionnel ou est-ce que c'est elle ? C'est elle. Ok. Depuis quand son corps émotionnel exprime ça ? Depuis qu'elle est toute petite. Depuis qu'elle est toute petite. La première fois qu'elle l'a exprimé, Elia. Je dirais qu'elle a 2-3 ans et il y a une femme qui est très importante pour elle. Je pense sa mère qui est en train de parler à une autre dame en train de tenir un bébé. Et ça lui fait peur. Elle a l'impression que le fait de tenir ce bébé, ça va la déconnecter de son lien. Donc, elle se met à pleurer, pleurer, pleurer et elle se fait disputer. Ok. Quel âge elle a ? Je dirais peut-être 2 ans. Un peu moins de 2 ans peut-être. Et la femme, elle a une longue robe noire. Elle fait un peu sévère. Bien. Reviens dans le présent. Ouais. Est-ce qu'il y a une mémoire transgénérationnelle autour de cette maladie ? Oui. Du côté des femmes, encore. Et c'est relié comme s'il y avait un secret, comme si une femme avait été témoin de quelque chose de secret qu'il ne faut pas dire. Mais ce secret, c'est comme si ça l'avait fait pourrir de l'intérieur. Beaucoup de cauchemars et vraiment, elle a fait le vœu de ne plus porter ce fardeau. Elle ne pouvait pas le verbaliser parce que ça mettrait en danger sa famille. Mais il y avait ce truc, quoi. Je vois vraiment une femme qui dort mal, qui se réveille et qui est un peu déconnectée de sa réalité parce qu'elle ressasse. Qui est cette femme ? C'est une ancêtre. Une ancêtre. Regarde comment ça s'intègre au niveau des générations suivantes. Quel est le message subliminal pour prendre ce fardeau ? Protéger la famille. Protéger la descendance. C'est un serment, donc. Et le secret, je vois que c'est relié à des hommes. Il y a une toute petite lumière, comme si c'était caché une réunion secrète, comme dans une grange ou une cave, avec des plans et des mâles, comme s'ils faisaient commercer, transiter des choses pas légales, ou en tout cas une notion de danger. Plonge dans cette scène, Elia. Ouais, il y a des hommes avec des moustaches, des chemises vertes et des bretelles. Ça sent l'alcool. C'est une nuit dehors. Qu'est-ce qu'ils tractent ? Ah, il y a des vieilles affiches, comme des affiches avec des caricatures dessus. Quoi ? C'est un groupe politique ? J'ai l'impression que c'est relié à la politique, oui. Tu sens l'alcool, c'est ça ? C'est mal ? Elles sont remplies de ces affiches, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a comme du foin... Pourquoi tu fais la grimace ? Parce que j'essaye de comprendre ce que je vois. J'ai l'impression que c'est des petits trucs comme ça, peut-être des balles, mais plus grosses que des balles. Lies l'esprit d'un de ces hommes, et trouvent l'information. L'esprit, c'est protéger le pays, résister. Résister à quoi ? À une grande vague qui monte, une grande vague d'oppression. Et je ne sais pas, pour cet homme, cette oppression, ça s'exprime surtout par rapport à la musique. Comme si la musique allait être interdite. Dans quelle année, on se trouve ? Là, j'ai 1808 qui vient, donc peut-être 1889-1990, quelque chose comme ça. Dans quel pays, on se trouve ? L'Italie, ça c'est sûr. Au-dessus, dans le début de l'Italie. Pourquoi est-ce qu'une femme doit cacher ce secret alors qu'a priori, cette réunion se fait entre hommes, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'elle est venue pour prévenir quelque chose. Je vois l'image d'une charrette, d'un homme qui arrive dans une voiture tirée par un cheval. Et elle a cours, elle a cours, elle a cours pour prévenir de ça. Mais normalement, elle n'a pas le droit de rentrer et de voir tout ça. Pour autant, elle connaissait le lieu de la réunion, n'est-ce pas ? Oui, c'est chez elle. Est-ce qu'elle est menace ? C'est comme une ferme. Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle comprend qu'elle est dépositaire d'un secret ? Quelle émotion se relie à ça ? Il y a de la peur et il y a du regret aussi. Pourquoi du regret ? Parce que c'est mettre en danger la famille. Donc elle regrette d'avoir été présente ou elle regrette que cette réunion ait lieu ? Non, d'avoir été présente. Et pourtant, il y a des membres de sa famille dans cette réunion, j'imagine. Oui, mais pour elle, si jamais on l'arrête, elle pourrait exprimer l'information. Ok. Alors que si elle n'avait jamais vu ça, elle ne l'aurait jamais dit. Ok. Donc, elle nourrit ça et elle crée ça, n'est-ce pas ? Oui. Si tu avances dans le temps, en restant sur cette femme, est-ce qu'elle va contracter cette maladie ou non ? Une forme, oui, mais peut-être pas comme on la voit aujourd'hui. Parce que je vois un prêtre lui balancer de l'eau sur la tête et faire des prières. Donc elle n'est pas comprise. Disons que le diagnostic n'est pas posé. Oui. Pour autant... C'est comme si elle faisait des crises de colère, tu vois. Je la vois crier parce qu'elle est perdue. Elle ne comprend pas. Et elle libère justement cet émotionnel. Est-ce qu'il y a une marque énergétique de cette maladie ? Ben écoute, quand tu me dis marque, tout de suite, je vois encore les mains. Et ce n'est pas les tâches physiques que je pouvais voir sur ses mains tout à l'heure, qu'elle voulait me cacher. Mais je vois les mains. Bien, reviens dans le présent, Elia. Présent. Oui. Dis-moi, où cette mémoire transgénérationnelle se place dans son corps ? Alors, ça transite au niveau du cœur, mais aussi par les mains. Parce que c'est comme si dans ses mains, c'était... C'est par les mains que tu fais un pacte, tu vois. Tu serres la main comme ça quand tu acceptes quelque chose. Donc, c'est dans les deux endroits. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier énergétiquement au niveau de ses mains ? Comme si elle portait une pellicule de glace. C'est tout fin. C'est comme si elle avait des gants transparents, mais en cryo, quoi. Donc, c'est pour ça que tu as cette sensation de main froide, n'est-ce pas ? Oui, c'est relié à ça. Et parce que ça impacte la circulation du sang aussi. Est-ce que cette pellicule de froid lui appartient ? Est-ce que c'est sa création ? Non, ce n'est pas sa création. C'est relié au transgénérationnel. Ok, donc c'est ça. Ok. Bien, j'aimerais parler à cet humanoïde-là. Oui. C'est toujours un porte-manteau, mais... Comment il s'appelle ? Je n'ai rien qui vient, là. Je n'ai pas de prénom. Oui. Il ne parle pas ? Non. Et en fait, c'est comme si c'était un objet. Je ne perçois même pas la conscience. Oui. Pourtant, il a tourné ce bouton, n'est-ce pas ? Oui. Bien. Tu ne ressens pas de conscience dans ce mannequin ? Non. Bon. Désintègre le mannequin. Oui. Il a disparu. Oui. Scanne le corps de Mathilde, des pieds à la tête. Oui, sur ses épaules, enfin à l'intérieur des épaules, c'est comme s'il y avait un très gros collier de fer. Très, très gros. Ça pèse sur le dos. À quoi il sert ? À la stopper. La mettre dans cet état de latence, en fait. Il ne se passe rien. Tu es assise là, tu ne bouges pas. OK. On continue. Est-ce que tu vois autre chose ? Oui. Au niveau de l'estomac, des intestins, je vois que c'est comme s'il y avait une marée de pétrole. Ça fait des bulles. Ça m'assert. À quoi elle sert, cette marée de pétrole ? C'est ce qui permet de faire circuler la programmation de réactions mélancoliques à la joie. OK. Donc, elle entend une fréquence de joie et elle déclenche de la mélancolie. Oui. Intéressant. Continue. Je vois qu'elle a comme des entailles, comme si on l'avait scarifiée au niveau des cuisses et des poignées aussi. Mais les poignées, ça a l'air d'être plus il y a longtemps parce que je ne les avais pas perçues la première fois. Tandis que sur les cuisses, ça m'a l'air plus récent parce que ça fait comme des cicatrices rouges. J'ai cette image-là. Et ensuite, le reste du corps, je ne vois plus rien. Comment ça, tu ne vois plus rien ? Tu parles des scarifications ? Oui, ça reste juste sur les cuisses. Mais tu pressens qu'il y en a eu d'autres sur le corps, c'est ça ? Non. Oh, OK. Le reste du corps, est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois qui ne lui appartient pas ? Non. Bien. Focalise sur les plus anciennes scarifications. Oui. La cause de l'existence de ces scarifications va au moment où elles se sont créées la première fois. Je la vois vomir, mais enfin, comme si elle avait une maladie assez grave, peut-être une grosse grippe, quelque chose comme ça. Elle porte une chemise blanche pour dormir. Mais ce n'est pas la bonne époque. Enfin, ce n'est pas le bon corps. C'est une mémoire. C'était ma question suivante. Un autre corps, donc une autre époque, une autre expérience. Oui. Alors, on y va. On plonge. Sur cette ligne de temps. Qui est-elle ? J'entends Mélodie. Je pense que c'est son prénom. Elle vit dans un endroit comme un hôtel particulier avec des vieilles pierres et dans sa chambre, c'est une vieille tapisserie avec plein de petites fleurs dessus qui sont dessinées. Je dirais qu'elle a 12-13 ans et ce qu'elle aime beaucoup faire, c'est danser. Je la vois danser énormément dans des jardins, dans une très grande salle de salle à manger. Il faut qu'elle danse tout le temps. Mais les scarifications arrivent dans cette scène-là, sur le plan éthérique. Sur le plan physique, il ne se passe rien sur ses bras. Mais sur le plan éthérique, je vois un gris avec des lunettes qui éclairent de chirurgien qui l'entaillent. Lui l'information de ses enteilles à ce moment-là. Compatibilité. Avec quoi ? C'est ça l'information. Je vois que c'est comme s'il créait une faille dans l'équilibre énergétique en plus de cette maladie pour qu'elle puisse se connecter à la douleur de son entourage qui la voit mal et qui s'inquiète pour elle et que ça crée de la culpabilité en elle. Ok. L'escarification suivante que tu as vue, plus récente, est-ce qu'elle date de cette existence également ? Non. Là, ça date de sa vie actuelle. Et c'est relié à la perte d'un enfant. Je vois son utérus tout gonfler comme s'il y avait un hématome à l'intérieur. Je pense qu'elle l'a... Là, j'ai 32 ans qui me vient comme ça. Donc dans cette vie de Mathilde, elle aurait perdu un enfant ? C'est ce que tu vois comme information ? En tout cas, c'est ce que je vois. Peut-être que ce n'est pas un enfant, mais c'est des règles très hémorragiques si ce n'est pas une fausse couche. Et puis qui rendent très très tristes surtout. Ok. Et pourquoi ces scarifications alors cette fois ? Cette fois-ci, c'est pour réveiller encore une fois la notion de culpabilité. On en revient à cette culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir réussi à maintenir en vie un enfant à l'intérieur d'elle ? Oui, et surtout de porter la mort. Ce que j'entends, c'est ça. C'est tu portes la mort. Tu portes la mort. Et c'est comme si la programmation, le truc tout qui bouillonne là dans le ventre, s'était introduit à ce moment-là. Ok. Bien, reviens dans le présent, Elia. Ouais. Le fait que cette substance de pétrole, en apparence, s'intègre à ce moment-là, est-ce que c'est parce qu'une naissance, c'est joyeux, c'est une joie qui se transforme en mélancolie ? Est-ce que c'est ça qui crée l'adhérence de cette programmation ou pas ? Oui, c'est relié à ça. Ok. Bien. Maintenant, Elia, j'aimerais tenter de parler à Mathilde. Est-ce que tu es d'accord ? Oui. Alors, laisse-moi avec Mathilde. Mathilde, bonjour. Je ne veux pas de traitement. Pas de traitement ? Et pourquoi est-ce que je t'en donnerais de traitement ? Parce que si tu viens de parler, c'est pour donner les médicaments. Tu es fatiguée, Mathilde ? Oui. Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi je suis là ? Est-ce que tu viens de donner les médicaments ? Non. Parce que ta fille a demandé à ce qu'on vienne te voir. Marie-Rose. Marie-Rose. Tu te souviens ? Souviens-toi, Mathilde. De tes enfants. Ceux dont tu t'es occupé, avec tant de passion, d'intensité, de cœur. Souviens-toi. Est-ce que tu te souviens ? Réponds-moi. Arrête. Qu'est-ce que je dois arrêter ? Te faire mal à ma tête. Ça fait mal à ta tête que je te parle de tes filles ? Je ne veux pas de médicaments. Je n'en ai pas, je ne t'en donnerai jamais de médicaments. Je te promets. Est-ce que tu es rassurée ? Il faut sortir les bêtes. De quelles bêtes on parle ? Celles qui sont enfermées dans les tables. Elles crient toutes les nuits. Et ceux qui donnent les médicaments disent que ça n'existe pas, qu'elles ne sont pas là. À quoi ressemble celui qui donne les médicaments ? Tout blanc. Tout blanc. C'est toujours les mêmes ? Non, ça change. Mais ils sont tout blancs. Est-ce que tu es d'accord ? Mathilde ? Pour que je te touche ? Non. Non. Est-ce que tu as vu ce collier de fer ? Autour de ton cou, sur tes épaules ? Oui, c'est les médecins qui ont mis ça. Pourquoi faire ? Parce que je suis dans la prison des médecins. À qui appartient la prison, tu dis ? Au médecin. Et donc, tu es emprisonneur ? Emprisonnée ? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont emprisonnée ? Je suis comme les bêtes. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de t'emprisonner ? Ne sont-ils pas là pour te soigner ? Ici, on meurt, on guérit pas. Qu'est-ce que tu sais de la mort, Mathilde ? C'est la fin. La fin de quoi ? Plus personne d'en serré. J'aimerais voir les médecins. J'aimerais prendre des renseignements auprès d'eux. Savoir comment tu vas. De quoi souffres-tu, par exemple ? Faut pas leur faire confiance. Non. Bon, mais maintenant, je suis là. D'accord ? Et ils ne vont plus te nuire. Ta fille, Marie-Rose, m'a envoyée ici pour que tu sortes de cette prison. Tu peux sortir mon corps ? Parce que moi, je veux que mon corps, il sorte. Je veux retourner dans les champs. Ouais. Tu iras où tu veux. Tu décideras de l'endroit où tu veux aller. Partante ? Oui. Bien. Alors, j'appelle tous les médecins qui viennent te soigner, maintenant. Combien, Mathilde ? Combien est-ce que tu envoies de médecin ? Dis-moi. Mathilde ? Donne-moi la main. Tu veux bien ? Non. Pourquoi ? Parce que tu vas prendre mon énergie. Non, bien au contraire. Je vais te la rendre, ton énergie. Non, ce n'est pas toi qui l'as. Oui, mais je sais qui l'as. Est-ce que tu es partante, encore une fois ? Non, tu ne me touches pas. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Ouais. Comment tu te sens ? Ah, je me sens lourde. J'ai envie de vomir. Déconnecte-toi complètement de ces sensations, Elia. Tu vas créer la joie à l'intérieur de toi. Oui. Bien. Ces médecins, combien sont-ils ? Cinq. Cinq. Qu'est-ce qu'ils sont ? Humanoïdes. Bien. Tu vas discrètement, doucement, très délicatement poser ton doigt avec cette fréquence de joie sur l'épaule de Mathilde. Ouf ! Elle s'est retournée en me hurlant dessus. Crame ce collier. Ouais, ça y est. Comment est-ce qu'elle réagit ? Elle me regarde avec des yeux choqués. Et j'ai l'impression qu'elle reprend vie, en fait. Ouais. Enfin, qu'elle rajeunit un peu parce qu'elle se redresse. Elle a les mains sur son canapé, là. Et j'ai l'impression que pour la première fois, elle me regarde vraiment. Demande-lui comment tu t'appelles. Elle me dit Myriam, mais non. Rappelle-lui comment tu t'appelles. Ouais. Demande-lui qui sont les animaux dans les tables. Elle dit que c'est les autres êtres humains qui habitent avec elle. Regarde cette création en hauteur et dis-moi tout ce que tu perçois de cette création. J'ai l'impression que c'est des murs ultra-pollués, comme si... C'est de la fausse beauté, tu vois. C'est beau, mais éthériquement, c'est très dégueulasse. C'est un lieu de passage. Je vois même des interférents qui arrivent et qui décident de prendre les consciences et tu meurs, quoi. Je vois ça. C'est un carrefour. Toutes ces consciences, elles sont humaines ou pas ? Ah non, il y a des consciences non humaines. Je veux dire, toutes les consciences enfermées dans ce lieu. Tout comme, au même titre que Mathilde. Non, je vois deux chats aussi. Mais j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment enfermés. J'ai plus l'impression qu'ils sont là pour faire leur travail. À des humains ? Ils ont suivi des humains ? Non, plutôt au lieu. Qu'est-ce qu'ils font comme travail, ces chats ? Je vois qu'ils diffusent, mais d'un point de vue sur la matière, une forme de paix, en fait. De calme. Pour pas que les corps physiques voient ce qui se passe dans les terres. Donc, ils collaborent avec les interférents ? Non. Je vois pas qu'ils collaborent avec les interférents. Mais ils servent l'interférence, quand même, d'une façon ou d'une autre. Non, je vois pas non plus qu'ils soient au service de l'interférence. Je vois vraiment que c'est plutôt pour éviter des enfermements, en fait. Pour éviter des maltraitances, qu'ils font ça. Parce qu'ils ne peuvent pas s'attaquer aux interférents, ils ne peuvent pas changer ça. C'est comme s'ils voyaient, mais ils n'ont pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. À part diffuser leur calme à eux, leur tranquillité. Parce qu'ils ont un corps physique, ces chats-là ? Oui. Toutes les consciences enfermées dans ce lieu ont des corps physiques ? Non, il y en a qui n'ont pas de corps physiques. Donc, il y a des désincarnés en ce lieu aussi ? Oui. Est-ce que cette structure, cette création que tu vois, existe sur un plan physique ? Oui. Qu'est-ce que c'est, sur un plan physique ? C'est une sorte d'hôpital moderne, avec de la couleur sur les murs. Il y a une grande salle de réception, avec plein de fenêtres, des jardins verdoyants, avec des petites allées. Les patients qui occupent ce lieu, est-ce qu'ils sont jeunes, vieux ? Est-ce que c'est mélangé ou pas ? Sur le plan physique, non, ils sont vieux. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un EHPAD ? Ben, bizarrement, EHPAD, ça... Ça ne résonne pas. Oui, mais ça ne résonne pas. Genre, j'ai le lieu de transit qui me vient. Et mon roi ? Où est situé ce lieu, physiquement ? Alors, je vois que c'est en France, plutôt... Ça me fait un zoom plutôt en bas à droite. Donc, sud-est ? Oui. Ok. Reviens auprès de Mathilde. Oui. Sur les cinq qui commandent ? Celui qui commande, c'est l'humanoïde qui s'est déplacé tout à l'heure. Celui qui s'est transformé en mannequin ? Oui. Moralité n'était plus dans le mannequin, c'est bien ça ? C'est ça. Oui. Ok. Comment il s'appelle ? Musoline. Joli nom, Musoline. Ok. Est-ce qu'il a quelque chose à dire ? Il me fait une révérence. Ah oui ? Et pourquoi ? Parce qu'il est fier. Il est fier de ce qu'il est ? De ce qu'il dirige. Ah, ok. Est-ce qu'il accepte de me parler ? Oui. Allez, laisse-moi parler avec Musoline. Bonjour, monsieur Musoline. Bonjour. 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 J'ai quelques questions à vous poser au sujet de ce projet que vous menez. J'écoute. De quoi il s'agit ? Quel est son objectif principal ? Un lieu de recyclage. Un lieu de recyclage. Et qu'est-ce que vous recyclez ? Des âmes humaines. Comment ? De quel état elles passent ? À quel autre état ? D'inutiles, improductibles. Qu'est-ce qu'ils produisent ? Des fréquences intéressantes. Comme la mélancolie. J'ai cru comprendre que Mathilde créait beaucoup de mélancolie. Depuis combien de temps est-ce que vous connaissez Mathilde ? Tu lis mes pensées, n'est-ce pas ? Tu essaies de me lire, Musoline. C'est exact. Concentre-toi sur Mathilde. Je la connais depuis trois vies physiques. Et pourquoi est-ce qu'elle t'a accordé son espace ? Parce qu'elle avait besoin de force. Je suis la force. Et pourquoi avait-elle besoin de force ? Elle se sentait coupable. Je suis la force. Coupa-le de quoi ? De causer du tort à... Aux autres humains qui l'entouraient. Comment s'appelait-elle à ce moment-là ? Peu importe. Rappelle-toi. Me rappeler quoi ? Tu es lente. Son nom. Je t'ai dit peu importe. Non, peu importe. Peu importe. J'ai besoin de son prénom. Tu accèdes à ces informations. Bien. Peu importe. Non, tu sais, il va falloir que tu comprennes que tu n'as plus le choix. Dans rien du tout, maintenant. Si, j'ai le choix de partir maintenant. Essaye. Part. Alors ? Alors ? Toujours là ? Je vais rester. Bien. Qui sont tes autres compagnons ? À quoi ils servent ? Ils m'aident à régir ce lieu. Et de quoi ils sont chargés ? D'organiser les enchères. Tu vends ce que tu produis ? Oui. À qui ? À tous ceux qui sont prêts à payer le prix fort. Et qu'est-ce que tu vends de Mathilde ? Elle n'est pas encore à vendre. Non ? Quand est-ce qu'elle le sera ? Lorsqu'elle l'aura totalement transmutée. En quoi date-elle transmutée ? En un objet de production fréquentielle. Quelle fréquence exactement ? Sa tristesse et ses regrets sont intéressants. Mais elle les produit déjà. Qu'attends-tu de plus ? Pas suffisamment. Est-ce que tu modules l'intensité des fréquences à travers cet écran ? Peut-être. Non, il faut que tu sois sûre. Je veux des réponses précises. Observe-le. Entraîne-toi. Non. Regarde-moi. Je verra. Regarde cet écran. Regarde la fréquence qu'il va émettre. Une joie explosive. Une mélodie intense. Quelque chose qui va tous nous faire respirer un peu. Parce que tu es lourd. Tu es tellement lourd. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Oui. Comment tu te sens ? Bien. Cet écran, qu'est-ce qu'il diffuse ? Est-ce qu'il diffuse comme prévu cette fréquence que j'ai proposée ? Induite. Oui. Oui. Comment il réagit ? Lui ne réagit pas. Par contre, les autres se cachent les yeux et les oreilles. Pourquoi est-ce qu'il est imperméable à ça, lui ? Je vois que c'est parce que c'est comme s'il avait subi un entraînement pour supporter de plus en plus ce type de fréquence. Ah. Pas pour s'en nourrir, mais pour le supporter. Il résistait. Oui. On augmente un peu les fréquences, alors Elia, t'es partante ? Oui. Allez. Et Mathilde en profite. Elle se reconnecte à cette joie, cette joie qu'elle connaît, cette joie qui lui est familière, qui fait partie de ses réflexes fréquentiels, son essence. Elle se rappelle à travers cette fréquence qui elle est. Et ça crée une implosion à l'intérieur d'elle, de tout ce qui ne lui appartient pas, d'accord ? Tout ce qui la parasite, tout ce qui la détourne d'elle-même et de sa création. Tout ça vole en éclats. Elle est en train de se souvenir de qui elle est et tu vois, elle a comme rajeuni, elle a mis une belle robe rouge et elle est en train de faire comme ça avec ses mains, comme si elle dansait et elle me sourit. Lui, a-t-il résisté à ce niveau fréquentiel ? Non, lui tremble. Les autres se sont vraiment mis super loin. Je les vois encore parce qu'ils ne peuvent pas partir, mais ils sont loin. Lui essaye de résister, mais il tremble de tout son corps. Bien. Tu me laisses parler à Mathilde ? Oui. Alors, laisse-moi avec Mathilde. Mathilde ? Oui. Comment tu te sens ? Bien. Regarde tes mains ? Elles sont belles. Oui. Plus de traces de ce poids ancestral ? Non. Tu t'en es dégagée ? Oui. Bien. Ta sphère génitale ? Il n'y a rien. Rien. Est-ce que tu te rappelles de Marie-Rose ? C'est une amie. Une amie ? J'aime beaucoup jouer avec elle. Ah. Est-ce que tu as des enfants ? Je crois que oui. Mais ils sont grands. Je ne suis plus maman. Tu n'es plus maman ? Non. On pourrait croire qu'être maman, c'est l'être toute sa vie ? Non, je ne nourrais plus personne. Et pourquoi pas ne pas profiter de leur compagnie, simplement ? Sans avoir à les nourrir. Sylvienne, oui. Comment est-ce que tu te sens ? Bien. Qu'est-ce que tu regardes ? Toi. Qu'est-ce que tu lis de moi ? Que tu n'aies pas ajusté dans tes vêtements. C'est pas grave. Ça peut se transformer, ça. Tu es prête à faire de la couture ? Non. Non ? Pourquoi ? Ça ne m'intéresse plus. Non. Qu'est-ce qui t'intéresse, alors ? Le soleil. Et les oiseaux. Qu'est-ce qu'il y a des jeunes autour de toi ? Pas trop. Non. Et ces jeunes autour de toi, qui sont-ils ? Des amis. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Oui. Comment tu te sens ? Bien. Bon. La façon de communiquer de Mathilde, est-ce que c'est l'expression de sa maladie, la maladie du corps physique ou non ? Elle communique comment ? Elle communique de façon un peu robotique, en fait. Tu sais ? Écoute, je la vois vraiment alignée dans son corps physique. Donc, je pense qu'il y a un effet, effectivement, d'expression de ce qui se passe dans la matière. Mais pour autant, je la vois vraiment solaire, légère. Comment est la création ? Et elle a créé des rosiers autour d'elle. C'est vrai ? Oui. Est-ce que les cinq autres sont encore là, connectés à elle ? Ils sont là, mais vraiment à distance, parce qu'il n'y a pas eu la déconnexion d'exprimer, mais ils n'ont plus de pouvoir, d'impact sur elle, parce que justement, elle est en train de poser ses fondations, dont ses fleurs, ses rosiers. J'aimerais qu'on aille au moment où elle a donné son accord, et quel a été vraiment le dialogue subliminal autour de cet accord ? Je la vois encore malade. L'accord est donné parce qu'elle ne veut pas laisser, elle ne veut pas mourir. Et ce que cet humanoïde lui propose, c'est la guérison. C'est de lui donner un peu de l'huile pour qu'elle puisse survivre, quelque chose à boire. Est-ce que c'est cette vie de Mélodie ou pas ? Oui, c'est la jeune fille que j'ai vue dans la maison de maître. Trois vies avec eux, c'est bien ça ? Si tu fais un plan en hauteur de ces trois vies, est-ce qu'il y a des répétitions ? Oui, la maladie. Toujours ? Ah oui. La même ou c'est autre chose ? Non, mais la notion d'être bloquée dans le corps. A chaque fois, la conscience se retrouve dans cet état de... Bah, le corps ne fonctionne plus, quoi. Soit par le mental, soit il y a un vrai problème physique, mais moteur. Mais il y a ça qui revient de façon récurrente. Toujours une femme. Et toujours cette sensation d'être coupable. D'être dans une famille qui gère plus de choses qu'elle. Tu vois, elle se dévalorise beaucoup dans les trois vies. Ok. Bien. Reviens dans le présent. Oui. Si je dis culpabilité, est-ce que ça vit dans le corps de Mathilde ? Oui, par rapport à sa maladie. Mais c'est vraiment... Je ne le vois pas dans tous les corps énergétiques. Je le vois juste dans le corps émotionnel. Ben, montre-lui. Elle s'en dérange. Ok. Elle comprend que ça a été le ciment avec l'interférence ? Oui. C'est ce que je lui ai montré. Je lui ai montré que la culpabilité l'avait suivie sur tous les plans. Et si c'était encore là, ça reviendrait. Bien. Si je dis solitude. Oui, mais ça ne vibre pas de façon négative. C'est une solitude qu'elle accepte. Et je vois qu'elle prend finalement sa création actuelle comme le moyen de préparer l'après. Si je dis mort ? Elle ne l'attend pas en mode, oh, vivement que je meurs, quoi. Mais juste, elle voit ça comme un passage, une évolution. Il n'y a plus cette notion de perte qu'elle manifestait ? Ni de peur, non. Donc c'est un passage et seulement un passage. Oui. Pourquoi elle dit que Marie-Rose est une amie ? Parce que les souvenirs qu'elle a d'elle, ce qui remonte, c'est dans le jeu, en fait. C'est dans l'amour, mais sans les moments où elle devait être dans la hiérarchie du lien, en fait. Et ce qu'elle voit, c'est une main comme si Marie-Rose lui avait beaucoup donné la main sur le début de sa maladie. Le soutien, c'est ça qu'elle perçoit. Oui, mais quand même, c'est particulier qu'elle dise que ce soit une amie. Pourquoi elle ne s'en souvient pas comme sa fille ? Je vois qu'elle s'en souvient, mais pas dans le rôle de fille. Elle sait que ça a été sa fille, mais pour elle, c'est plus une accompagnatrice maintenant. Parce qu'elle est dans ce truc de la maternité, c'est un rôle. Ce n'est pas une étiquette que tu gardes toute ta vie. Quelle fréquence émane d'elle quand elle parle de maternité, de nourrir ? C'est la fierté. Qui ressort. Pourquoi est-ce que c'est aussi compartimenté, finalement ? Par curiosité. Je vois que c'est à cause de sa maladie. Je ne sais pas si elle fait des exercices avec des étiquettes, des images, des mots. Mais c'est comme une forme de conditionnement. Je vois ça qui se passe sur la matière. Et du coup, le corps physique qui est porteur de cette information, ça fait transiter l'information à la conscience. À la conscience. Dis à la conscience qu'elle n'est pas obligée de se programmer comme ça. Elle m'a répondu, c'est difficile avec tous ses zouzous autour de moi. En me montrant qu'elle glisse un peu dans le jeu, finalement, de ce qu'on lui propose. Parce qu'elle a l'impression qu'on ne voit que son corps et qu'on ne voit pas tout ce dont elle, la conscience, est capable. Bah, en fait, un peu comme quand elle était enfant, quoi. Donc, elle est incline à se soumettre à ça, en fait, quelque part. Oui. À cette volonté de l'extérieur. De l'extérieur. C'est ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui l'apaise, là. Oui, mais c'est une programmation quand même, Elia. Où est-ce qu'elle se place dans son corps ? Toujours au niveau de l'émotionnel. Montre-lui et dis-lui qu'il n'y a que sa volonté qui compte, pas celle des autres. Elle m'a mis la main comme ça. Elle m'a regardé et m'a dit, d'accord. Elle s'est soumise à ta volonté ? Non. C'est sur ton visage qu'elle a posé la main ? Oui. Elle s'est dégagée de cette programmation ? Oui. Demande-lui de... de s'expincer. De réactiver tous ses corps. Au maximum de ce qu'elle peut faire. Au-delà de son corps physique. Oui, ça y est, elle l'a fait. Elle est rayonnante, comme si elle était prête à aller à un bal. Projette-toi au plus loin de ce que tu veux aller. Je n'ai pas compris. Projette-toi au plus loin de ce que tu veux aller sur l'essence, sur la création de Mathilde, peu importe la forme qu'elle a. Je suis dans un espace où ça fait comme s'il y avait énormément de vent avec des rideaux transparents de couleurs qui flottent dans le vent. Et j'entends un bruit de mer au loin, de vagues, et j'entends des mouettes. Où se trouve cette création ? Je vois sur Terre, mais j'ai l'impression que c'est éthérique, que c'est relié à un endroit sur Terre, mais qu'on est dans l'éther quand même. Où est Mathilde ? Dans l'eau, en train de nager. Éthériquement ou physiquement ? Éthériquement. Est-ce qu'elle a un corps physique sur Terre ? Non, pas là. Elle me fait comme ça, des grands signes. Qu'est-ce qu'elle émane ? Beaucoup d'espièglerie. C'est de la joie et de l'espièglerie. Pourquoi cette création ? Tu m'as dit de me projeter, je me suis projetée. Pourquoi c'est relié à la Terre, plutôt ? Parce que c'est comme si c'était le lieu où elle allait s'incarner après. Après, oui. Ok, bien. Reviens dans le présent. Oui. Et projette-toi seulement en quelques semaines, quelques mois. Dis-moi si elle maintient sa condition ésotérique. Oui, elle le maintient. Et il y a des petits moments d'ajustement, parce que c'est comme si on l'avait sorti de son silence, de sa solitude. Et du coup, sur le plan énergétique, elle ressent beaucoup plus les émotions des autres. Donc, il y a des moments où là, il faut réajuster rapido. Mais elle le fait très, très bien. Et sur le plan physique, écoute, je la vois être beaucoup dans l'observation et dans le toucher. J'ai encore ces mains qui me viennent comme si c'était important pour elle, enfin, signifiant, c'est émotionnel qu'on lui prenne la main et qu'on la regarde dans les yeux, sans forcément dire des mots. J'ai l'impression que les mots, ça l'agace. Qu'elle est plus dans... Un peu comme un bébé, en fait, qui vient d'arriver au monde. Le bébé, pour lui, ce qui est le plus important, c'est le regard et le toucher. Eh bien, pour elle, c'est un peu ça, ce qu'elle retrouve. Bien. Je vois qu'elle se moque intérieurement du personnel soignant. Enfin, qu'elle est... Ouais, elle les aime bien, quoi. Justement, le lieu où elle se trouve physiquement, est-ce que c'est relié à ce lieu qu'on a visité ou pas ? Oui, je vois que c'est relié, mais qu'elle est au-dessus de tout ce qui se passe. Un peu comme les chats, finalement. C'est... Ouais, je vois ça en dessous, mais moi, je suis au-dessus, quoi. Ok. D'accord. Reviens dans le présent. Ouais. Lise ces informations au sujet du décès de son mari. C'est comme une perte d'identité, pour elle, d'un repère important, mais c'est apaisé. Il n'y a plus de lien émotionnel sur cet événement-là ? Sur cet événement, non. Par contre, avec cet homme, oui. Il y a toujours beaucoup de... Il y a une connexion, quoi. Est-ce qu'il vient la visiter ? Je n'en ai pas l'impression. Alors, de quoi a l'air cette connexion ? C'est une mémoire forte. La mémoire d'une... De quelque chose qui a été créé... Très, très fort, quoi. Quelle émotion ? La joie. Est-ce que ça impacte sa réalité physique ? Non. Sa réalité émotionnelle ? Non plus. Énergétique ? Non. Bien. Demande-lui si on peut faire autre chose pour elle. Transmettre son amour à ses proches. Parce que ça... Elle n'est pas sûre de pouvoir... Elle me dit mettre les mots dans le bon sens. Bien. Le message est passé. Et je ne sais pas... Je dis... Elle me montre un homme. Donc, je ne sais pas si elle avait un fils. Enfin, si elle a un fils. Mais... Elle me montre que cet homme... Il y a comme une grossesse autour de lui. Comme s'il allait avoir un petit enfant. Quelque chose comme ça. Et elle me fait comme ça. Voilà. Ok. Bien. On la laisse ? Oui. Alors, tu la salues, Elia ? Et on quitte son espace. Je ne sais pas si j'étais dans les parages. Mais si je le suis... Je quitte cet espace également. Et je compte, Elia, de 1 à 3. Et... Avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté, Elia, dans ton espace, seul, avec la fréquence de ton choix, toujours. Et tu la sens transiter à l'intérieur de toi. La fatigue disparaît, chassée, tel un raz-de-marée, par cette fréquence. Cette fréquence qui évolue dans ton corps, qui s'infiltre dans toutes les interstices de ton corps et qui t'ancre à ce corps. Et avec le 2, tu sens ton corps s'alléger, se réanimer. Tu sens ton corps puissant, fort, vivant, prêt pour aller fouler le sol de la terre. Et avec le 3, Elia, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens ? Bien. Émotionnellement ? Oui, ça va. Ok. Et Marie-Rose, si tu veux remettre le son. C'était particulièrement émouvant. Et merci, merci d'avoir fait ça pour elle. Parce que je trouve ça... Je sentais bien qu'il y avait... Et je la reconnais. Alors le coup de... T'es pas bien ajusté. C'était juste excellent. Et les roses aussi. Les rosiers, c'est... C'est sa passion. Les fleurs, les plantes, tout ça, c'est super important pour elle. Et oui, mon frère va être grand-père. Donc il y a un bébé qui va arriver. Elle adore les bébés. Voilà. C'est une belle séance. Je vous remercie toutes les deux. Elle en avait besoin parce qu'elle était très éteinte au départ. Elle n'était pas accessible, complètement absente d'elle-même. Et c'est un peu le sentiment qu'elle donne aujourd'hui. Et je suis ravie qu'elle ait pu revenir à son espace pleinement et qu'elle puisse créer. Et surtout que la métabolisation a l'air de fonctionner puisque c'est ce que tu voyais, Elia, dans les semaines et les mois qui viennent. Et ça, ça me fait plaisir. Voilà. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que tu autorises la diffusion de la session ou est-ce que tu veux la garder ? Oui, je trouve que c'est intéressant parce qu'en plus, tu donnais des informations sur la maladie d'Alzheimer. Et c'est intéressant parce que déjà, je trouvais qu'il y avait des points communs pour certaines personnes, dont des deuils non faits, des expressions, cette histoire du corps émotionnel où rien n'était exprimé. Je trouve que c'est intéressant. Tout à fait. Et surtout, faire de la prévention aussi, c'est pas mal. C'est vrai. Au-delà des pistes. Au-delà de ma maman, je trouve que c'est intéressant pour d'autres personnes de pouvoir écouter ça. Encore une fois, elle était riche en informations. Oui. Merci. Vraiment. Merci pour elle. Bien. Alors. J'arrête l'enregistrement et puis en attendant des nouvelles, d'accord ? Dire comment ça évolue. Bien sûr. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors Marie-Rose, merci à toi. Reste en ligne. Je vais couper l'enregistrement. Reste en ligne, d'accord ? A bientôt. Et merci encore Elia pour toutes ces informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada